Rétez cinq, rétez bien portant. Prions ensemble. Père intermission pour ce moment, merci pour tes serviteurs, merci pour les pasteurs, merci pour tous les dirigeants qui sont ici, nos dirigeants, les hommes et les femmes. Nous demandons que cette nuit, tu ouvres les pages de l'écriture à chacun de nous au nom de Jésus Christ. Et nous allons vivre selon la parole et que la parole prenne vie dans la vie de chacun de nous partout, on se trouve au nom de Jésus. Ceux qui ne lisent pas la Bible, quand ils nous voient, qu'ils voient la Bible exposée dans notre vie au nom de Jésus Christ, nos vies vont donner des promesses et des préceptes qui vont les attirer vers toi au nom de Jésus Christ. Acomplir ta volonté dans cette église, accomplir ta volonté dans chaque dirigeant. Et nous prions que cet évangile atteigne les milliers de gens au travers de chacun de nous au nom de Jésus Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Nous allons à 1er Pierre 2, verset 11 et 12. 1er Pierre chapitre 2, verset 11 et 12. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous obtenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Vous obtenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. « Ayant au milieu des païens une bonne conduite, ceux qui n'ont pas goûté la grâce de Dieu, les incroyants, ils n'ont pas goûté la grâce que vous avez goûté. Ayez au milieu des païens, ces païens, ces incroyants, une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ils, ces incroyants, remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Au travers de votre vie, les gens vont glorifier le Seigneur. Comme nous examinons ces versets, nous avons le rappel en tant que membres du corps de Christ, en tant que ministres dans l'Église du Dieu vivant, notre vie, notre ministère, notre œuvre doivent uniquement et toujours pour la gloire de Dieu. Pensez-y, tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, quelle que soit votre manière d'agir, où que vous soyez, où que vous alliez, où que vous refusiez d'aller, quelle que soit la décision que vous avez prise, Que que soit ce que vous faites, tout doit être uniquement pour toujours la gloire de Dieu. Que notre vie ne fasse rien pour soi-même, que ce ne soit pas pour l'élévation personnelle, que ce ne soit pas pour l'exaltation personnelle, nous ne devons rien faire pour la chair. Rien qui aide la chair, rien qui promeuve la chair, rien qui ne fasse pas exhiber la chair, nous ne devons rien faire pour l'ennemi des âmes. Vous voyez, Satan, non seulement il est votre ennemi, il n'est pas seulement l'ennemi des croyants, il est aussi l'ennemi des âmes des incroyants. Il ne veut pas que les croyants soient sauvés, il ne veut pas que les rétrogrades soient restaurés, il ne veut pas que vous ou eux aillent au ciel. Alors, il va vouloir tout faire, que vous n'allez tout faire, que vous ne fassiez rien qui aide le diable à empêcher le peuple de Dieu d'aller au ciel. Que vous n'aidiez pas, que vous n'assistiez pas, que vous ne promouviez pas l'oeuvre de Satan pour empêcher les gens et les pousser vers l'enfer. Nous ne faisons rien pour aider, pour promouvoir l'ennemi des âmes. Nous ne faisons rien pour aider l'antéchrist. Vous connaissez la Bible ? La parole de Dieu a dit clairement qu'il y a plusieurs antéchrists, même dans le monde, autant de gens le bien-aimé. S'il en est ainsi, aujourd'hui, il y a plusieurs antéchrists. Ils portent la Bible et lisent la Bible et disent qu'ils prêchent la Bible. Et ils appellent le nom de leur assemblée, sous le nom chrétien, mais arrivés là-bas, ils prêchent pour l'antéchrist. Ils oeuvrent pour l'antéchrist. Et vous, en tant que croyants, vous, en tant que ministres, vous n'allez rien faire pour soutenir, pour aider l'antéchrist. La parole de Dieu nous a dit, dans le Nouveau Testament, qu'il y aura une apothésie, qu'une apothésie va se produire selon la parole de Dieu. Ils vont s'apothésier, ils ont des oreilles qui les démangent, ils ne vont pas vouloir écouter la parole parfaite de Dieu qui conduit les gens à la vie éternelle. Vous n'allez rien faire dans votre ministère, vous n'allez rien faire dans votre vie personnelle qui promeuve l'apostasie des derniers temps. Tout ce que vous faites dans le ministère, tout ce que vous faites dans votre vie personnelle, tout ce que vous faites dans votre famille, tout ce que vous faites à tout moment et partout, sera uniquement pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous voyons le thème qui est vivre pour oeuvrer uniquement pour la gloire de Dieu. Vivre pour oeuvrer uniquement pour la gloire de Dieu. Vous vivez pour oeuvrer, vous vivez pour travailler, vous êtes en vie pour remplir votre ministère, vous êtes en vie pour faire quelque chose à aider à la promotion de l'évangile. Vous vivez pour oeuvrer uniquement pour la gloire de Dieu. Voir le verset 12, 1er pierre 2. Verset 12 Ayez au milieu des païens une bonne conduite, conduite honnête, fidèle, transparente, afin que la même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes oeuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. C'est l'objectif pour lequel vous vivez, pour lequel vous êtes dans le ministère. Romains chapitre 15 Romains 15 Verset 5 et 6 Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus Christ. Afin que tous ensemble d'une seule bouche vous glorifiez le Dieu. C'est l'objectif de l'existence, c'est pourquoi vous vivez, c'est pourquoi vous êtes dans le ministère. Afin que tous ensemble d'une seule bouche vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ. Nous vivons pour oeuvrer uniquement pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 6 Verset 20 1 Corinthiens 6 Verset 20 Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu. Vois cela. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Nous vivons pour oeuvrer uniquement pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10 Verset 31 Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faire tout pour la gloire de Dieu. Cela est allé jusqu'au moindre détail. C'est allé au moindre niveau. C'est venu à quelque chose de très commun. Que même dans votre alimentation, même dans votre breuvage, même dans le fait de sommeiller, dormir et se réveiller, même dans vos intérations, dans tout ce que vous faites, que ce soit petit ou grand, que ce soit commun ou non commun, que ce soit ordinaire ou extraordinaire. Alors c'est dit que vous faites tout pour la gloire de Dieu. Alors vivre pour oeuvrer uniquement pour la gloire de Dieu. Et nous allons à 2 Corinthiens chapitre 5 Nous allons verser verset 14 Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Maintenant vous êtes morts au moi, vous êtes morts à la chair, vous êtes morts à oeuvrer pour Satan, vous êtes morts à oeuvrer pour l'intégrité, vous êtes morts à la louange, à l'éloge des hommes. Alors si vous faites ceci, les gens vont vous louer, ils vont vous élever, que c'est bon, c'est lui. Mais si le monde dit que c'est bien, tu n'agis pas pour l'oeuvre de Dieu. Parce que le monde est contre Dieu, la chair va à l'encontre de Dieu, Satan est contre Dieu, l'antéchrist dans le monde est contre Dieu. Donc si ils te disent, ah bravo, ça veut dire que tu ne fais pas bien. Donc tu dois être morts à toutes ces choses. Verset 15 Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Deuxième Thessaloniciens, chapitre 1, verset 11 et 12 Deuxième Thessaloniciens, chapitre 1, verset 11 C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les deux saints, mais bienveillants de sa bonté et l'oeuvre de votre foi. Pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous. C'est pourquoi vous êtes dans le ministère, vous vivez pour oeuvrer uniquement pour la gloire de Dieu. Et que Jésus-Christ, qui est mort pour tous les péchés, qui est mort pour le monde, à la croix du calvaire, que comme les gens sont sauvés, comme les gens obtiennent les avantages du sang de l'agneau, son nom est glorifié, son sacrifice est rendu efficace dans la vie des gens. Afin, pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous, et que vous soyez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. 1 Pierre, chapitre 4, verset 11 1 Pierre 4, verset 11 1 Pierre, chapitre 5, verset 11 Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse, selon la force que Dieu communique, selon la force que Dieu communique, vous n'économisez pas votre capacité lorsque vous servez le Seigneur. Vous n'économisez pas votre force, vous n'économisez pas votre intelligence lorsque vous servez le Seigneur. Vous ne ralentissez pas, vous ne diminuez pas votre sacrifice lorsque vous servez le Seigneur. Selon la capacité que Dieu vous a donné, vous êtes prédicateur, vous connaissez la parole, faites sortir la parole. Vous êtes choriste, vous louez le nom du Seigneur. Alors, toute votre formation, votre répétition, tout ce que vous avez, il faut l'utiliser pour servir le Seigneur. Vous prêchez, vous parlez aux gens, vous ne prenez pas le dernier siège. Tout ce que vous connaissez, ce que vous avez, selon l'habileté que Dieu vous a donné. Alors, vous servez le Seigneur dans une capacité donnée, vous attirez les âmes dans le royaume de Dieu. Vous faites cela au niveau de la capacité, de la formation que Dieu vous a donnée. Voici un conseil verset 11. Si quelqu'un parle, que ce soit comme en annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. « Afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus Christ. » C'est l'objectif. C'est pourquoi vous faites usage de votre talent. C'est pourquoi vous ne décroissez rien lorsque vous servez le Seigneur. Et c'est dit, c'est ainsi, « Afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance aux siècles des siècles. » Amen. Vous pouvez faire plus que cela. Amen. Nous allons au Philippien, chapitre 1. Philippien. Philippien 1.9. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Oui, cela, à la gloire et à la louange de Dieu. Cela nous fait dire donc que dans le ministère, cela nous dit que tout ce qu'on fait, on doit le faire pour la gloire de Dieu. « Vivre pour œuvrer uniquement pour la gloire de Dieu. » Le message est divisé en trois parties. Numéro 1. « La conviction des étrangers et voyageurs dans le monde. » Voyons 1 Pierre, chapitre 2. « La conviction des étrangers et voyageurs dans le monde. » 1 Pierre 2, verset 11. « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs. » « Étrangers et voyageurs. » Cela nous dit ce que doit être notre conviction, que nous ne sommes pas de ce monde. Notre patrie est au ciel. Nous n'allons pas vivre ici à jamais. Nous sommes en voyage. Le voyageur est en voyage. Il va quelque part. Il va à un lieu d'habitation là-haut. Vous êtes étrangers ici. Donc, vous n'êtes pas totalement sous le contrôle des lois de ce lieu. C'est pourquoi Dieu vous a envoyé ici être un amassadeur. Un amassadeur est un étranger dans le pays de sa résidence. Il cherche son pays et son pays est là, mais il est ailleurs dans un autre pays. Il est étranger là-bas. Un pèlerin, un voyageur, c'est un nomade. Celui qui va d'un lieu à un autre lieu. Il n'a pas un lieu fixe. Donc, ils ne bâtissent rien de permanent parce qu'ils sont des nomades. Ils sont voyageurs. La même chose s'applique à vous, à moi. Que notre patrie, c'est le ciel. Notre habitation permanente, c'est au ciel. Que je vais préparer une place pour vous. Lorsque je serai allé, lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai à moi-même. Ça, c'est notre but. C'est notre destination. C'est notre habitation permanente. Dans ce monde, nous sommes des étrangers et voyageurs. C'est-à-dire que vous obtenez des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Voyons cette confession. La confession de ceux qui ont la conviction qu'ils sont des étrangers et des voyageurs dans ce monde. Nous allons à 1er chronique 29. 1er chronique. 29, verset 14. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes ? Souviens de toi et nous recevons de ta mère ce que nous t'offrons. Voyons ceci. Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants. Des habitants. C'est-à-dire des voyageurs. Nous séjournons temporairement ici. Mais nous sommes étrangers et des habitants. Comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre. L'ombre, qu'est-ce que cela veut dire ? Lorsque le soleil est en haut, on voit l'ombre. Mais lorsque le soleil va se couchant, finalement, l'ombre n'est plus. La même chose s'applique ici. Notre vie, si en tant que voyageurs, en tant qu'étrangers, nos jours sur la terre sont comme l'ombre. Et qu'il n'y a point d'espérance. La conviction des étrangers et voyageurs dans le monde. Nous allons au Somme 119, verset 19. Je suis un étranger sur la terre. Je suis un étranger sur la terre. Maintenant, il a rendu très clair. Il a rendu très net. Est-ce que je suis étranger ? Je suis un étranger sur la terre, dans le monde. Leur amour m'est étranger. Je suis étranger à ces gens. Leur habillement m'est étrange. Et je suis étrange aussi à ces gens. Et leurs traditions me sont étrangères. Et je me présente en tant qu'étranger à eux. Leur langage me sont étrangers. Et moi aussi, je suis étranger. Je suis étranger à ces gens-là dans mon langage. Leur boisson m'est étranger. Je suis étranger à eux aussi que je ne bois pas ce qu'ils boivent. Leurs divestements me sont étrangers. Je suis étranger dans le monde. Je les vois telles qu'elles sont. Je vois ce qu'ils font. Et je les vois. Ils regardent quelque chose. Et tout est étrange. Je me demande comment quelqu'un peut regarder une telle chose. Il me regarde comment. Comment se fait-il que lui, il ne regarde pas. Il ne joue pas de ce. Il ne joue pas de ceci. Notre conviction, notre confection, notre engagement, c'est que nous sommes étrangers dans ce monde. Je suis étranger. Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements parce que je n'ai pas d'autres règles de conduite. Leur commandement, leur tradition, leur idéologie, tout est étrange. Leur influence, tout est étrange. Pour moi, la seule règle de conduite, ce sont les commandements qui viennent de mon Père Céleste, de ma demeure céleste. C'est-à-dire, là où je vais. Verset 54 de ce chapitre. C'est dit, tes statuts sont le sujet de mes quantiques. Dans la maison où je suis étranger. Verset 19, je suis un étranger. C'est qu'en 4 dit ici, que je suis étranger. Voici la place de mon pèlerinage. Je traverse celui, je ne vais pas rester ici pour toujours. Je prie que le Seigneur nous aide à comprendre ceci. Hébreu chapitre 11, la conviction des étrangers et voyageurs dans le monde. Hébreu chapitre 11, nous avons le verset 9. Hébreu 11, verset 9. Hébreu 9, verset 9 et 10. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les coéritiers de la même promesse. Car ils attendaient la cité, qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur, quelle est la conviction d'un étranger dans le monde, la conviction d'un pèlerin, d'un voyageur dans le monde, et que je ne fais que traverser, je ne m'établis pas ici, je cherche une ville, et je vais à une cité dont les fondements sont bâtis par Dieu lui-même. C'est Abraham, ça c'est Isaac et c'est Jacob. Verset 13, verset 13 nous dit, 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Qu'est-ce que cela veut dire ? Les promesses qu'il leur a données, qu'ils auront la terre promise en héritage. Abraham, Isaac et Jacob, jusqu'au temps de Jésus, lorsqu'ils ont combattu pour posséder la terre de Canaan, ce n'était pas là, mais Abraham ne s'était pas gêné pour cela, c'est sa postérité le rond. Il savait que cette terre physique n'est pas quelque chose à combattre pour son cas. Il ne doit pas poursuivre cela, parce qu'il est étranger et voyageur ici. Verset 13. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Qu'ils étaient quoi ? Qu'ils étaient étrangers. La fin du verset 13, dites-le au Marot de Voix, qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Lorsque vous pensez à cela, qu'Abraham n'avait pas toute la Bible, Abraham n'avait pas une église locale où il doit adorer, Abraham n'avait pas un pasteur pour lui enseigner chaque dimanche, chaque semaine. Il n'avait pas de croyant pour l'encourager, mais il savait. Néanmoins, il le maintenait cependant, il confessait et il a mené la vie qu'il devait mener, parce qu'il savait qu'il a eu un meilleur lieu, c'est le ciel, qu'il n'était qu'un étranger et voyageur dans ce monde. Verset 14. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Nous sommes étrangers, nous cherchons notre patrie. Nous sommes voyageurs, nous cherchons notre patrie. Combien très souvent pensez-vous au ciel? Combien très souvent imaginez-vous ce que sera le ciel? Combien très souvent vous envoyez votre cœur vers le ciel pour dire que ça c'est ma demeure? C'est ma demeure permanente. Vous luttez pour les choses de ce monde, avec les gens de ce monde. Vous avez la confession, vous avez la conviction, vous avez la consécration, l'engagement, que le ciel est votre demeure. Où est-ce que vous vivez et vous faites comprendre aux gens et les gens peuvent lui dire qu'il n'est pas de ce monde, son esprit n'est pas de ce monde. Vous prenez quelque chose de ce monde, de lui, il ne va pas lutter pour cela. Il ne va pas rassembler les gens pour se battre pour lui. Il ne prise pas beaucoup les choses de ce monde. Il vive avec la conviction d'être étranger et voyageur dans ce monde. Et lorsqu'il vient à l'église, lorsqu'il vient adorer le Seigneur, ça c'est son habitat. C'est son lieu qu'il veut être. Il ne se précipite pas parce que tout ce qu'il fera à la maison, c'est pour ce monde. Alors, il ne se plonge pas dans ce monde. Alors, il savait qu'il est étranger, il est pèlerin, il est voyageur et il prend les choses de ce monde aux mains, à la main légère. Il n'attrape pas, il ne poursuit pas, il n'est pas à la ruée avec les gens. Il ne dit pas que si je ne l'ai pas, je ne vais plus adorer le Seigneur. Il savait que ce n'est pas son dernier lieu de repos. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu un vu, celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils ne vont pas y retourner parce qu'ils savaient que ceci n'est pas mon dernier lieu de repos. 16. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste, un pays céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu quand il leur a préparé une cité. Il leur a préparé une cité. Et ils savaient cela, c'est pourquoi tous, ils confessent que je suis étranger ici, je suis pèlerin, je suis voyageur ici. Pour les étrangers et voyageurs, les choses ne sont pas chaque fois une rose pour eux. Ils ne regardent, ils n'acceptent pas les mêmes fêtes que les gens du monde font. Ils ont leurs festivités religieuses, idolâtres. Mais lui, il est étranger ici. Alors, il les voit manger ce qu'ils mangent, ils boivent ce qu'ils boivent, et à la fin de ces festivités, ils les regardent. Il ne s'y engage pas. Alors, on le regarde, il ne s'implique pas en ce qu'on fait. Vous savez que lui, il ne s'y engage jamais. Vous savez, il comprend. Il sait qu'il n'est simplement qu'un étranger et qu'un voyageur dans ce monde. Nous allons à Miché, chapitre 2, verset 10. Miché 2, 10. Levez-vous, marchez. Levez-vous, marchez. Il ne faut pas vous établir ici. Levez-vous, marchez. Il ne faut pas vous impliquer dans ce qui va vous clouer sur la terre au jour de l'enlèvement. Lorsque tout le monde monte, lorsque les seins entrent au ciel et puis tu es ligoté, lié, cloué, collé à terre parce que tu n'as pas la compréhension. Tu ne comprenais pas que tu es étranger et voyageur. Levez-vous, marchez, car ce n'est pas ici un lieu de repos. Étranger, voyageur dans le monde, car ce n'est pas ici un lieu de repos. À cause de la souillure, le monde est corrompu. Ses bureaux sont corrompus. Ses marchés sont corrompus. Ses communautés sont corrompues. Il y a la corruption, la pollution, la souillure partout. Il y aura des douleurs, des douleurs violentes. Comprenez, revenez à la compréhension et au concept, à la conviction que vous êtes étranger et que vous êtes voyageur ici. Alors, quelle en est l'implication ? Vous devez vous obtenir des convertisses charnelles, des choses qui vont vous faire vous énigrer, et vous plonger dans la sueur, dans l'abomination du monde. Vous devez vous en obtenir. 1er Thessaloniciens 5, verset 22. Abtenez-vous de toute espèce de mal. Le mal vient du diable. Cela ne paraît pas venir d'un Dieu Saint. Abtenez-vous de ceci. Cela ne paraît pas venir du ciel. Ma demeure finale. Il faut vous en obtenir. Le ciel ne se présente pas comme venant du Dieu Saint. Venant du Saint-Ciel. Cela n'est pas approuvé par la Sainte Bible. Il faut vous en obtenir. Ce peut être petit. Ce peut être négligeable. imperceptible. Si cela vient de Satan, une goutte de poison va rendre imbuvable une bouteille d'eau. La petite chose là, si cela vient du diable, de l'antéchrist, cela vient des gens qui se sont établis dans ce monde. Et c'est le Dieu de ce monde qui engendre cela. Il faut vous en obtenir. Abtenez-vous de toute espèce de mal. Le Seigneur nous aidera. Le Seigneur m'aidera. Oui, la tentation, parfois, on ne voit pas cela comme une tentation. La chose là vient, une espèce de mal. Et cela vous fera vous approcher, vous approcher du monde. Et cela vous fera même presque vouloir vous établir. Cela vous fera même avoir une association permanente avec eux. Et c'est dit, abtenez-vous de toute espèce de mal. Le Seigneur vous protégera. 1er Pierre 2, verset 15. 1er Pierre 2, verset 15. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Vous n'allez pas compromettre avec eux. Vous n'allez pas vous accorder avec eux. Vous n'allez pas permettre à leur pression de vous faire plonger dans leur système. Vous allez vous en obtenir. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui ? 1er Pierre, chapitre 3, je lis verset 16. Et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, il vous calomnie, certains ne peuvent même pas supporter, ne peuvent même pas supporter la calomnie. C'est un homme rigide, il ne peut pas le supporter. C'est une personne qui est étrange. Il ne peut pas le supporter. C'est une personne qui est étroite d'esprit. Il ne peut pas le supporter. Il a toujours raison. Il ne peut pas le supporter. Il ne s'associe pas. Il ne peut pas le supporter. Il est un hermite. Il ne peut pas le supporter. Il n'est pas souciable. Et il ne se fraternise pas avec les autres. Il ne peut pas le supporter. Ils ne peuvent pas te comprendre. Et tu ne peux pas les comprendre. Donc c'est parce qu'ils ne connaissent, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas le concept et le principe que tu es étranger et voyageur dans ce monde. Si étranger voyageur dans ce monde, parce qu'ils ne comprennent pas cela, ils vous calomnient. Mais Dieu merci, on peut le supporter. Il dit, on peut le supporter. Et ayant une bonne conscience, ayant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Au dernier jour, vous serez récompensés. Et eux seront confus. Vous ne serez pas confus au dernier jour. Numéro 1, la conviction des étrangers et voyageurs dans le monde. Le deuxième point, c'est la prise de conscience, la conscience, être consciencieux, la prise de conscience des saints et du peuple acquis à l'œuvre. Déjà vous savez que ce chapitre nous a révélé que nous sommes étrangers et voyageurs dans ce monde. Nous sommes le peuple acquis de Dieu. Regardez un peu ici. Ce mot acquis là, c'est ce que certains, certains ne sont pas à l'aise avec ce mot. Acquis ou bien particulier. Il y a des gens qui veulent ôter la particularité de cette église. La sainteté à tout moment. Marcher tout droit à tout moment. Être parti, être différent. Quiconque aîniste de Dieu ne pratique pas le péché. Ils sont différents. Et voici, ils font leur mariage de telle manière. Regardez ce que les autres font. Mon ami, ce que les autres font, c'est ordinaire, c'est commun. Ce n'est pas particulier, ce n'est pas spécial. Il nous a appelé à la particularité. Il y a des gens qui concentrent tous leurs efforts. Ils conjuguent tout pour pouvoir ôter le mot particularité pour faire de nous des gens ordinaires. Vous ne le serez pas ordinaires. Vous serez une personne particulière. Vous êtes là. Le frère particulier, tu es là. La soeur particulière, tu es là. Pourquoi vous avez honte ? Pourquoi vous vous cachez ? Vous êtes particulier dans votre habillement. Vous êtes spécial dans votre habillement. Vous êtes spécial dans votre habillement, dans votre comportement, dans votre style de vie. On vous regarde comme cela, comme étrange. Parce que la particularité leur était cachée d'étrange. Voir la parole de Dieu dans 1er Pierre 2, verset 9. Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacédos royal, une nation sainte, un peuple acquis. Un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Deuxième point, la prise de conscience des saints et du peuple acquis à l'œuvre. Oui, nous sommes étrangers et voyageurs. Mais nous devons manger. Nous sommes étrangers et voyageurs. Nous devons nous vertir. Nous sommes étrangers et voyageurs. Nous devons être intrus. Il n'y a pas d'autre école. C'est la même école qu'on doit aller. On doit intrus nos enfants à la même école. Nous sommes voyageurs, étrangers et voyageurs. Mais nous vivons, nous cohabitons avec les voisins. Nous gardons notre particularité. Nous devons travailler. Nous devons travailler au même bureau. Aller au boulot, travailler au même lieu public. Nous devons aller au même lieu que les gens travaillent. Mais il y a une distinction, il y a une différence, une particularité dans notre style de vie, dans notre éthique de travail, dans ce que nous faisons. 1 Pierre 2, verset 13 Soyez soumis à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain. Cela parle de travailler, oeuvrer, vivre dans un pays. Et le pays là a une constitution. Et ce pays a ses lois. Et ce pays a des gens qui supervisent, qui inspectent que la loi du pays soit reconnue. Et alors vous êtes dans ce pays. Alors vous êtes étrangers ici. Mais en vivant ici, vous devez reconnaître la constitution du pays de votre résidence. L'autorité d'un dirigeant là-bas et le pouvoir des autorités, des forces de l'ordre là-bas. Et verset 14, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs. Au fait, vous allez être un bon témoignage à votre gouverneur, au gouvernement, à tous les gens, là-haut, à tous les gens de votre lieu. Et pour approuver les gens de bien, car c'est la volonté de Dieu, qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Alors, il s'adresse à nous en tant qu'enfants de Dieu, que comme nous vivons dans ce lieu, nous vivons avec la compréhension que nous devons être des gens qui obéissent à la loi. 1er Thessaloniciens 4, 1er Thessaloniciens 4, verset 11. Et à mettre votre honneur à vivre tranquille et à vous occuper de vos propres affaires. Vous êtes allé au bureau, alors il faut vous occuper de vos affaires. Vous êtes allé au marché, il faut vous occuper de vos affaires. Vous travaillez aux chambres, alors il faut cultiver votre propre terrain, votre parcelle. Vous enseignez dans une école, il faut vous concentrer sur la classe où vous enseignez. Vous ne pouvez pas vous plonger dans la politique de ce lieu, vous ne pouvez pas vous plonger dans la politique de celle du public. Vous ne pouvez pas vous plonger dans l'idolâtrie, dans l'occultisme, dans ce lieu de marché où vous êtes. Et c'est à vous mettre, et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires. Et à travers de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé. En sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors. Et que vous n'ayez besoin de personne. En tant qu'étranger et voyageur, vous ne commandez pas aux gens de ce monde, aidez-moi, supportez-moi. Je suis étranger, je ne suis pas d'accord avec vous. Je n'ai pas d'accord avec votre argent, l'argent que vous avez de votre idolâtrie. Donnez-moi un peu pour me soutenir. Vous n'allez pas vous la faire cela. Vous n'allez pas supporter ce qu'on demande, les compagnies de divertissement, tout ce qu'ils font en vendant leur corps pour avoir de l'argent. Alors vous êtes contre cette prostitution et ce mal. Vous n'allez pas visiter ces lieux, que ceci n'est pas bon, que ceci n'est pas bon, que je suis étranger, je suis pèlerin, je suis voyageur. Et vous, alors vous faites usage de l'argent de la prostitution pour vous soutenir. Non, vous allez travailler de vos propres mains et vous ne manquerez de rien. Le Seigneur bénira l'oeuvre de votre main. 1 Timothée 3, verset 7. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Il doit avoir un bon témoignage de ceux du dehors. Cet homme-là est un homme honnête. On n'est pas ensemble avec lui, mais il est un homme distinct, mais il est honnête. L'homme-là, il est fiable. Vous pouvez oublier votre argent là-bas. On ne s'accorde pas avec leur doctrine, ni avec leur habillement. Mais je peux vous le dire, il n'y a rien qui touche votre argent. Si l'homme-là, l'homme-là ou la femme-là voit votre argent, ils sont honnêtes. Ils sont étrangers et voyageurs. Ils ne font rien avec le monde. Ils ne s'accordent pas avec le monde. Mais je peux vous le dire, ils sont honnêtes. Ils sont sincères. Alors, c'est le témoignage que les gens du dehors ont. Alors, voici le témoignage qu'ils doivent rendre de nous. Il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Quelqu'un dit que je suis pêleré, je suis étranger, voyager et secrètement, ils boivent leur alcool, ils disent que je suis étranger, secrètement. Ils consomment leurs aliments sacrifiés à leur Dieu, leur idole. Il dit que lui-là, il est hypocrite. Il va à la Bible, il va à l'église, il porte une grande Bible. Il ne veut pas obéir ce qu'on en sait dans l'église. Il ne veut pas enseigner l'homme. Là, il est hypocrite. Le diable va se moquer de telle personne. Le diable ne va pas se rire de vous. Le diable ne va pas se rire de vous. Romain 13. Romain 13.1 Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela parle des gens plus élevés que vous. Vous conduisez, vous êtes en voiture, vous roulez en voiture. Le policier est là parce qu'il a la loi à protéger, à défendre. Donc, il est soldat. Il est plus élevé que vous. Il est gouverneur. Il est plus élevé que vous. Dans le pays, peut-être dans votre préfecture là-bas. Il est là celui qui emploie les gens. Et il est plus élevé que vous. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et oui, comme ce Dieu, ce monde n'est pas de Dieu. Oui, la puissance qui contrôle tout, afin qu'il ait la sécurité, qu'il ait la paix, que tout le monde aille paisiblement à faire son travail. Et que tout le monde s'accorde et que tout le monde peut se déplacer facilement. Tout est institué de Dieu. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi ceux qui s'opposent à l'autorité résistent à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Je prie que vous n'ayez pas une condamnation. Les gens qui sont désobéissants, il a oublié de briller comme une lumière. Que votre lumière brille devant les hommes. Qu'ils voient que vous êtes différents. Que vous n'êtes pas dans les ténèbres. Qu'ils voient que vous êtes à Dieu. Que la grâce de Dieu agit efficacement dans votre vie. Lorsqu'on oublie cela, la personne oublie et commence à désobéir. Les gens volent dans le bureau. Ils volent aussi. Les gens commettent le péché. Lui aussi commet le péché. Les gens prennent, amènent un mélange. Elles amènent une déconction à leur bureau. Et ils venaient détruire les gens là-bas. Et ils se joignent à ces gens-là. Les gens se sacrifient aux idoles. Ils ne peuvent pas le faire publicement. Ils disent, voici ma contribution. Ils contribuent de l'argent. C'est une personne sans loi. C'est un non-la-loi. Je suis étranger. Je suis pèlerin sur la terre. Je suis étranger, voyageur. D'autres côtés de la bouche. Ils disent que je suis une personne charnel, canel. Une personne condamnée. Je prie que vous ne soyez pareil. Verset 4. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas un vin qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Ce n'est pas le ministre, le serviteur qui prête de Dieu, qui prêche l'évangile, mais qui maintient la paix, qui s'assure qu'il n'y ait pas de richeure dans le pays, afin qu'on puisse aller faire nos travaux, nos boulots légitimes dans le monde, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc verset 4. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas un vin qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Mais encore par motif de conscience. Quelqu'un, aidez-moi à dire cela, mais encore par motif de conscience. Aidez-moi, mais encore par motif de conscience. Il y a des gens qui tuent leur conscience. La conscience est le policier vivant en vous, qui dit non cela est mauvais. Lorsque tu veux violer la loi, la conscience dit mais ce que tu fais c'est mauvais. Vous voulez aller à la direction mauvaise, la conscience dit c'est mauvais. Il y a des gens qui font taire leur conscience et tuent leur conscience, que ne me dérange plus. Avec ce type de devoir, que c'est mauvais, je vais faire ce que je vais faire. Moi je ne veux pas vivre avec une bonne conscience. Je ne veux pas qu'une conscience me dise ceci est bon, ceci est mauvais. Et ils tuent leur conscience et quand ils sont comme ça là, ils se comportent comme bon leur semble. Ils agissent n'importe comment parce qu'il n'y a plus de conscience. Je prie que votre conscience ne soit pas tuée, que votre conscience ne meure pas. Ma conscience ne va pas mourir. 1 Timothée 4, verset 2 1 Timothée 4, verset 2 Par et par l'hypocrisie de faux docteur portant la marque de la fêtrissue dans leur propre conscience. La conscience est tuée, frétrie. Alors, allons à 1er Pierre, chapitre 2 Je lis verset 19 1er Pierre 2 Lisons le verset 19 Comme nous vivons en tant que voyageurs étrangers et voyageurs dans ce monde, notre conscience est notre compagne qui nous suit et qui nous montre comment nous devons vivre. 1er Pierre 2, verset 19 Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. Dans notre service, si vous travaillez consciencieusement, si vous travaillez selon la dictée de votre conscience, vous êtes intègre, vous êtes sincère, vous êtes honnête, vous êtes diligent, vous êtes fiable. Alors que les autres disent, mais pourquoi je travaille comme ça ? Si tu finis tout le travail aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire demain ? Donc, le seul travail, il travaille lorsque le directeur est là, Alors, on promet, on dit que le délai pour le travail là, voici le, il dit, oui monsieur. Et arrivé au bureau, il va commencer à faire d'autres affaires et il utilise l'heure de la société pour faire d'autres choses. Ils font ce qui n'est pas pour la société, ils font cela plus que le service de la compagnie. Et quand le délai vient, il ne peut pas soumettre le travail. Et quand le directeur vient, il va commencer à courir. Et ils font comme ici, ils sont sérieux. Ils n'ont pas de conscience. Si vous travaillez dans un tel lieu, vous n'allez pas sinon copier ces gens, les imiter. Vous allez faire votre boulot avec une conscience claire, une conscience sans reproche. Je prie que Dieu éveille notre conscience au nom de Jésus-Christ. Comment devons-nous travailler ? Les saints conscients de Dieu à l'oeuvre sont honnêtes et diligents. Est-ce que vous vous enseignez dans une école ? Vos élèves vont réussir, ils vont exceller parce que vous plongez tous vos regrets dedans. Vous êtes honnêtes et diligents. Est-ce que vous travaillez dans un bureau et les autres amènent leur dossier pendant que d'autres cherchent la commission ? On ne peut pas voir ton dossier. Ils cherchent là-bas, on ne peut pas trouver ton dossier. C'est ce qu'ils disent. Ils disent que c'est toi qui m'as employé. Alors tu veux ton fichier, tu veux ton dossier. C'est moi qui vais chercher le dossier pour toi. Amène de l'argent, non. Il n'y a rien qui va de rien, qui va pour rien. Alors si tu comprends leur langage, tu as oublié, tu as oublié que tu es étranger ici. Tu ne dois pas, tu es voyager ici. Alors tu ne dois pas faire cela. Alors tu agis comme, il ne faut pas le donner de l'argent. Tu agis comme si tu ne sais pas ce qu'ils font. Tu es honnête et diligents. Tu es observateur et tu es une personne d'objectif. Tu observes comment les choses doivent être faites. Quelqu'un travaille là avant toi et tu es venu pour faire l'oeuvre. Tu observes les gens. Comment ils font ceci ? Est-ce que... Oui, voici nous sommes à une génération informatique. Lorsque vous étiez au collège, il n'y a pas l'informatique. Maintenant vous travaillez là-bas. Vous allez faire usage de cet ordinateur. Donc vous devez être observateur. Je suis ici, voici l'instrument, l'outil que je dois utiliser. Donc tu dis, je dois faire mon meilleur. Donc vous devez être honnête et très diligent. Vous devez être observateur et d'objectif. Et vous devez également être loyal. Vous devez être loyal et obéissant aux lois. Les autres sont frauduleux. Ils sont... Ils vivent dans l'anarchie. Ils vivent n'importe comment. Dès qu'on ne peut pas les arrêter. Dès que tu ne peux pas les attraper. Que c'est eux qui ont détruit ceci et gâté cette machine. Pour toi, tu dis que je suis payé pour faire un boulot productif. Je ne suis pas employé ici pour réduire la productivité de ceux, de cette société. Je ne suis pas employé pour détruire les choses. Je dois être loyal. Et vous êtes incorruptible et influenciel. Alors, la corruption ne va pas vous influencer. Mais la façon dont vous travaillez, si vous travaillez avec votre conscience, si vous prenez votre conscience à l'oeuvre, et votre conscience vous rappelle, rappelle-toi que tu es étranger, tu es voyageur dans ce monde, tu es incorruptible, tu es influenciel, tu influences les autres dans ce bureau, dans ce lieu public, dans ce lieu de travail, tu es incorruptible. et tu es une personne noble et bien nourrie. Tu te nourris de la part de Dieu. Et s'il y a des choses à étudier, pour te faire travailler, pour te faire mieux travailler, tu te nourris, tu t'intruis, tu t'illumines, tu te bâtis, tu te construis. Tu es bien nourri et tu es noble. Et tu es exemplaire et tu es expérimenté. Comme tu travailles chaque jour, tu es ponctuel, tu es assidu, tu fais des expériences, tu es exemplaire, si tu as quelque chose à faire. Et comme les autres, on ne peut plus continuer, parce que c'est l'heure de la pause, c'est l'heure de la récréation, tu es là, tu es persévérant, que je vais faire ce boulot, je vais l'achever. Tu te donnes une date limite, un délai, que je dois être productif. Tant que je travaille ici et que je gagne ici, je vais faire le mieux, le meilleur possible, le mieux possible. Tu es exemplaire à l'oeuvre et tu es expérimenté. Tu es soumis et sincère. Tu es soumis et sincère. Vous voyez les gens, dans le lieu de travail, et ceux-ci ont gâté, peut-être une voiture en panne, une machine gâtée, alors ils vont prendre une pièce. Monsieur le directeur, on a vu que cette pièce est de Taïwan. Ceci, c'est de qualité inférieure. Je connais, là où on peut acheter la pièce originale, et je peux mettre ça là-bas, et puis ça va bien travailler. C'est un chrétien. Il est de la vie profonde. Alors on a confiance en lui. On ne savait pas qu'il est allé, se joindre au Jacques corrompu, là-bas. On lui a donné de l'argent. Et ce qu'il a dit, que cela vient de Taïwan, que cela est de qualité inférieure, alors il est allé l'acheter, il est venu, mais ça là-bas, tout va bien. Alors il a mis, il a mis l'argent, l'argent de la pièce originale, il l'a mis dans la poche. Est-ce un saint ou un pécheur? Que, donnez-moi la réponse, non, il est pécheur, mais vous travaillez avec la conscience. Vous avez la conscience, avec vous là où vous travaillez, vous devez être soumis là-bas, et vous devez être sincère. Et vous êtes, vous êtes altruiste, et stratège. Alors si on cherche à licencier les ouvriers, on ne va jamais me penser à vous. Parce que vous êtes une personne stratège. Vous êtes le centre, et vous êtes l'épicentre. Vous êtes, vous êtes, vous êtes le moteur qui fait avancer la société, parce que vous travaillez avec la conscience. Je prie que vous soyez plus consciencieux, que vous soyez plus fidèles, et que l'oeuvre, que là où vous travaillez, qu'il y ait le progrès là-bas, au nom de Jésus Christ. Honnête, et diligent, observateur, et d'objectif, loyal, et qui vit, au besoin, incorruptible et influent, influenciel, noble, et bien nourrit, exemplaire et expérimenté, soumis, et sincère, altruiste, et stratagé, et stratège, c'est moi, c'est moi, je suis sérieux, c'est moi, je prie que ce soit vous, au nom de Jésus Christ, troisième point maintenant, la commission des serviteurs et préservateurs de sa parole, la commission des serviteurs et des préservateurs de sa parole. nous sommes commissionnés pour faire quelque chose lorsque nous parcourons ce monde, lorsque nous sommes étrangers et voyageurs dans ce pays, et nous traversons, nous laissons un lègue, un héritage, et nous laissons une trace, que les gens peuvent voir des empreintes, et lorsqu'ils viennent nous relayer, ils vont dire, c'est étranger, c'est voyageur, voici comment il a travaillé, voici comment il a travaillé, et j'aime cela, la grâce que Dieu lui a donné, la grâce que Dieu lui a accordé, je veux avoir la grâce, ils auront la grâce, et puis, ils vont travailler, comme cela doit, nous sommes les préservateurs, de sa parole, nous sommes les serviteurs du Seigneur, troisième point, la commission des serviteurs, et des préservateurs, de sa parole, nous allons à 1er pierre, chapitre 2, verset 21, et c'est à cela, que vous avez été appelé, et c'est à cela, que vous avez été appelé, étrangers et voyageurs, et c'est à cela, que vous avez été appelé, serviteurs et le peuple acquis, c'est à cela, que vous avez été appelé, parce que, Christ aussi a souffert, pour nous, pour vous, vous laissant un exemple, afin que, vous suiviez, ces traces, lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche, duquel, il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injurier, ne rendait point d'injure, étrangers et voyageurs, on n'ose pas des injures, on ne renvoie rien à l'envoyeur, on n'ose pas de représailles, on ne se venge pas, lui qui injurait, ne rendait point d'injure, ma traité, ne faisait point de menace, ma traité, ne faisait point de menace, mais, administrateur, directeur, tu crois avoir le pouvoir, si tu me touches, si tu fais ta chose contre moi, non, ce n'est pas la prière, par la prière, je vais amener le feu sur toi, on ne fait pas cela, et par action, je vais mobiliser, influencer tout le monde, tu n'auras pas la paix, dans cela, si tu me touches, je vais mobiliser, tu les ouvrir, et, ils vont, ils vont, ils vont amener cette institution, sur genoux, tout sera détruit, si tu veux tout détruire, touche moi, quant à moi, je suis intouchable, je vais tout faire, je me comporte n'importe comment, et, je suis, mon Seigneur, et, si, tu me touches, je te dis, je te menace, ce n'est pas une vide, un vide, ce n'est pas une vide menace, les vrais croyants, ne pensent pas comme ça, n'agissent pas comme ça, ne vivent pas comme ça, mais c'est dit, mais, ça remettait, à celui qui juge, justement, lui qui apportait, lui-même, nos péchés, en son corps, sur le bois, afin que, mort au péché, vous serez, mort au péché, nous vivions, pour la justice, vous allez vivre, pour la justice, lui, par les meurtres, sur, lui, par les meurtres, ici, il faut le personnaliser, lui, par les meurtres, sur, duquel, je suis guéri, j'ai été guéri, la maladie, la maladie, la maladie, ne va pas se nicher, en vous, la maladie, n'aura pas sa demeure, en vous, car vous étiez, comme des brebis, errantes, mais maintenant, vous êtes retourné, vers le pasteur, et le gardien, de vos âmes, ça, ce qu'il nous dit ici, il nous dit ici, numéro 1, il faut suivre, ces traces, suivez, ces traces, la dernière partie, du verset 21, afin que vous suiviez, ces traces, numéro 2, être affranchi, du péché, vous devez suivre, Christ, et, Christ, n'a pas commis, de péché, il n'a pas pratiqué, le péché, donc, à la maison, à l'église, dans le bus, dans le taxi, et dans le train, et, dans un, dans l'avion, et partout, au village, si vous allez suivre, ces traces, on est affranchi, du péché, numéro 3, vous êtes, irréprochable, dans la souffrance, vous êtes, irréprochable, en souffrant, vous voyez là, des gens, ils permettent, à la souffrance, de toucher, leur salut, ils permettent, à la souffrance, de toucher, leur sanctification, ils permettent, à la souffrance, de toucher, leur biais, pour le ciel, mais, vous voyez, Jésus Christ, on nous a dit, ici, au verset 23, au verset 23, lui, lui qui, injurier, ne rendait, point, d'injure, il était, irréprochable, en souffrant, comment, vous allez, au boulot, vous travaillez, à l'église, et partout, vous savez, que vous travaillez, bien, ceux, qui ne comprennent, pas, et croient, que, votre compréhension, de la sanité, de la sanctification, c'est trop, toi, tu vas, de très loin, nous avons entendu, ce que tu as entendu, nous avons lu, ce que tu lis, toi, tu vas à l'extrême, que cela ne veut pas dire, que tu ne peux pas, falsifier les choses, mais, tu dis, non, voici ce que j'ai, entendu, alors, il te fait souffrir, cette souffrance, ne doit pas affecter, ton salut, cette souffrance, cette cela, n'affectera pas, votre sanctification, vous n'allez pas, vous venger, vous n'allez pas, vous venger, vous n'allez pas, vous énerver, votre âme est diminue, Jésus, en tant que roi, en tant que seigneur, en tant que juge, en tant qu'Emmanuel, en tant que roi, des rois, des seigneurs, Jésus, s'était énervé, comme Dieu, s'était énervé, cette colère, appartient seulement, au règne, de sa souveraineté, cela ne t'appartient pas, tu ne peux pas dire, que Jésus, s'était, fâché, contre, ces pécheurs, en duci, moi aussi, j'ai la liberté, de me fâcher, non, vous ne pouvez pas le faire, parce que la Bible a dit, que, ayez, ces sentiments, ayez les sentiments, qui sont en Christ, qu'est-ce que la Bible a dit, il a dit, la Bible dit, que vous devez être humble, il s'est humilié, jusqu'à la mort, à la croix, et Dieu lui a donné le nom, qui est au-dessus, de tout nom, afin, qu'au nom de Jésus, que tous les genoux fléchissent, cela n'est pas de vous, vous ne pouvez pas avoir, ces sentiments en vous, que, à la mention de ton nom, que tous les genoux fléchissent, cela n'est, qu'à Jésus seul, Jésus nous a dit, que si quelqu'un, si, tu, tu te fâches, contre ton frère, et tu dis, insensé, tu raccars, alors, tu es déjà, tu es déjà en danger, du jugement, nous devons régler, cette affaire, que, la colère, soit totalement, ôtée, de toute vie, dans notre église, au nom de Jésus Christ, vous êtes, irréprochable, en souffrant, numéro 4, vous êtes fidèle, vous êtes fidèle, dans la soumission, vous soumettez, tout, fidèlement, au Seigneur, vous êtes fidèle, dans la soumission, verset 23, dernière partie, mais, s'en remettait, à celui, qui juge, justement, il s'en remettait, à celui, qui juge, justement, dit, Seigneur, tu connais ceci, si c'est ta volonté, je soumets, je persévère, j'aime bien faire, je suis allé, à la bonne voie, j'ai soutenu, la bonne doctrine, si je souffre, provenant, de, cela, alors, comme Jésus, oui, je serai fidèle, dans la soumission, 24, première partie, le, qui a porté, lui-même, nos péchés, en son corps, sur le bois, il était, fructueux, fécond, à travers, le sacrifice, ce sacrifice, là, qui lui a fait souffrir, à la croix, et cela, a amené, des milliards, de personnes, dans le royaume, il est fécond, fructueux, à travers, le sacrifice, 24, dernière partie, deuxième partie, afin que, mort au péché, nous vivions, pour la justice, nous sommes, en communion, avec le sauveur, lui, à cause, de ce qu'il a fait, à la croix, du calvaire, il est mort, maintenant, nous sommes, morts au péché, il vit encore, maintenant, nous vivons, pour la justice, nous sommes, en communion, avec le sauveur, voyons, encore, la dernière partie, qui dit, lui, par les meurtres, issus, duquel, dites-le moi, vous avez été guéris, la foi, en ces meurtres, issus, la foi, en ces meurtres, issus, le cancer, va mourir, les problèmes, rénaux, vont mourir, toute, toute maladie, meurtrière, qui va tuer, quelqu'un, par ces meurtres, issus, vous avez guéri, au nom de Jésus Christ, on n'a pas besoin, d'attendre, une longue, prière, jeûnée, Jésus a dit, que, tiens-toi au milieu, des gens, l'homme, à la mer, sèche, s'est tenu debout, il n'y a pas, de gymnastique ici, il n'y a pas, une longue, prière ici, et que, étant ta main, l'homme a étendu sa main, et puis, il est devenu totalement guéri, comme l'autre, vos maladies sont outées, vos infimités sont guéries, comme vous croyez, qu'il vous soit ici, au nom de Jésus Christ, la foi en s'est meurtissue, verset 25, car, vous étiez, comme des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retournés, vers le pasteur, et le gardien de vos âmes, intrépides, sous le berger, intrépides, sous le berger, vous êtes intrépides, vous êtes sans crainte, David a dit, que, je veillais, sur les animaux, les brebis de mon père, et un lion est venu, emporter, une brebis, je me suis levé, j'ai pris, j'ai pris le lion, à la berge, je l'ai tué, et j'ai délivré, la brebis de sa main, une autre fois, un ours, est venu, un loup, un ours, un loup est venu, et le loup est venu, et de ma main, je l'ai tué, j'ai délivré, l'agneau, là, David a fait cela, pour, pour, montrer, ce que Jésus fera, vous êtes, un agneau, dans sa main, une brebis, dans son troupeau, et le lion, rugissant, vient pour t'emporter, notre berger, va se lever, notre berger, l'a déjà vaincu, et, il va vous délivrer, de sa main, au nom, de Jésus Christ, vous êtes, intrépide, sous le berger, amenez tous ensemble, ce que je veux dire, c'est que, vous suivez cette race, vous êtes affranchis, du péché, vous êtes, irréprochable, en souffrant, vous êtes fidèle, dans la soumission, vous êtes, fécond, au travers, du sacrifice, vous communiez, avec le sauveur, vous avez la foi, en se mettre sur, vous êtes intrépide, sous le berger, maintenant, tous ensemble, vous êtes, fortifié, pour le service, je n'ai pas entendu, votre amène, vous ne serez pas faible, vous ne serez pas faible, vous êtes, fortifié, pour le service, à partir d'aujourd'hui, comme vous vivez, selon ces versets, et vous relisez ces versets, vous appliquez tout, à vous-même, chaque faiblesse, va disparaître, de votre avenir, de Jésus Christ, fortifié, renforcé, équipé, courageux, enardi, investi de pouvoir, vous n'allez pas échouer, tenez-vous debout, et parlez au Seigneur, vous ne pouvez pas échouer, vous ne pouvez pas échouer, comme vous voyez, tout ce qu'on a étudié, aujourd'hui, vous retenez à cela, vous vivez selon ce qu'on a étudié, vous êtes fortifié, pour son service, tenez-vous debout, ouvrez la bouche, et priez le Seigneur.